Salut à tous, je suis le Collectosaure, bienvenue sur la Dinobox, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing sur le Sinocératops, donc ce fameux Sinocératops qui ressemble plus à un Pachirinosaure en fait, étant donné qu'il a la grosse boisse sur le nez, comparé au Sinocératops du film, qui a une corne pointue, et comparé donc à celui du jeu aussi, qui a une corne pointue, donc il l'appelle Sinocératops pour cette figurine, mais moi j'aurais plus pensé que c'était un Pachirinosaure, donc je vais vous montrer le packaging, donc il a la tête articulée, il peut donner un coup de tête, donc regardez, il peut donner un coup de tête, voilà, de quoi faire vraiment dinguer une figurine, on peut voir dans la même collection, on peut voir donc un Métriacanthosaure, un Triceratops et un Pteranodon que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc là il y a juste le coup de tête et le cri, voilà, donc le cri on verra après, parce que moi j'ai un souci, je sais pas, les piles ne fonctionnent pas, c'est pour ça que vous entendrez peut-être pas le cri dans ma vidéo, alors on va le libérer tout de suite, toc, on a aussi à l'arrière, voilà, il y a la queue à monter à part, la queue elle est cachée là-dedans, je la libère, voilà la petite queue à monter, j'ai gardé la notice pour l'histoire des piles, donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on a, dézoomer, alors il y a la queue à monter au début, donc tout simple, il y a un détrompeur, non non non, même pas, voilà, bah c'est bon, donc la queue a un petit mouvement vers la gauche, voilà, sans plus, alors nous avons les pattes arrière articulées, d'avant en arrière et un petit peu aussi en latérin, ça c'est bien cool, c'est une bonne amélioration, c'est cette souplesse là, voilà, on a le code en dessous, le code je vais vous le montrer tout de suite, donc vous pouvez scanner le code, faites pause à la vidéo sur l'application Jurassic World Fact, vous pouvez comme ça scanner le code pour avoir le dinosaure dans votre téléphone portable, donc qu'est-ce qu'on a ici, donc là on peut démonter pour les piles, voilà, je pourrais changer les piles, ensuite nous avons les pattes aussi avant articulées, alors voyons voir un petit peu ce qu'on peut faire, on peut faire genre, il lève une patte, il est en posture un petit peu plus, voilà, comme ça, sinon la tête qui bouge un peu sur les côtés aussi, comme ça, il a une super belle peinture, je trouve qu'il a de sacrés beaux ornements sur la tête, donc voilà, ce fameux cynocératops qui est censé être un cératopsien de Chine, mais voilà, il y a un paléontologue qui avait expliqué que pour lui c'était plus un pachirinosaure, donc on peut voir un petit peu des ornements sur la collerette, tout ça, d'ailleurs dans le film, les cynocératops du film et du jeu, ils ont un trou dans la collerette, chose qui a été inventée, et ils ont une corne ici, voilà, une grande corne, donc on va dire ce pachirinosaure, c'est bien sympathique, j'aime bien la couleur, tout ça, j'aime bien les écailles, il est bien foutu, il a des beaux camouflages là, comme ça, ce fameux coup de tête, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, il a un beau bec, regardez les détails, les naseaux, regardez les détails des naseaux, alors attendez, c'est de montrer ça, je suis désolé pour les focus, voilà, regardez un petit peu, franchement, il y a un super détail pour les naseaux, l'oeil, tout ça, il est vraiment beau, donc il n'y a pas à dire, la sculpture est magnifique, franchement, il est super bien, je l'adore, et je le trouve vraiment très beau, c'est mon préféré de cette série de dinosaures, vous avez montré le Protoceratops, le Minmi, et le magnifique Tarnodon, qui est mon deuxième préféré, celui-là, vraiment super, voilà, donc voilà, voilà, pour le Cynoceratops, qui est énorme, c'est une grosse figurine à 20 euros, donc il est aussi gros que le Triceratops de la première série, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Bon, après, il y a des petits détails qui auraient dû être faits, c'est dommage, ils auraient pu peindre les griffes d'une autre couleur, là, donc après, il y a des petites retouches peintures qui peuvent être faites, mais déjà, voilà, la figurine originale est déjà super sympa, voilà, voilà, donc, ben sinon, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce Cynoceratops, officiellement Cynoceratops, mais moi, j'ai envie de dire, Pachirinosaure, étant donné que le Cynoceratops, si vous allez voir un petit peu, vous vous renseignez sur Wikipédia, puisque c'est un dinosaure qui est assez récent, vous ne pourrez pas le trouver dans des livres de dinosaures non plus, vous avez bien une corne ici, voilà, et non une face écrasée de Pachirinosaure, voilà, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et j'en profite pour faire le récap, on va aller regarder ensemble, vous pouvez voir un peu la différence d'échelle, comme ça, regardez un petit peu, ils sont tout petits à côté, et l'optère anodon qui reste quand même super gros, comparé à la taille du Cynoceratops, il est quand même bien plus gros en taille, vous avez pu voir, il le dépasse, voilà, il le dépasse de tout ça avec son aile, voilà, voilà pour cette série, je vous invite à aller voir les autres vidéos, si vous n'avez pas vu les premiers dinosaures, je suis assez courant que j'avais sorti, donc voilà, voilà, allez, je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était le Collectosaure, Bonjour ! Bonjour vous – Sous-titrage FR 2021